Pour la première fois, du bufflon est proposé à la vente dans cette coopérative bio. Seulement 13 paniers pour toute la Guyane, alors les clients se sont précipités pour en avoir. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer ce produit, voir ce que ça donne. Le bœuf, le veau, on connaît. Le bufflon, c'est la première fois que j'en entends parler. Donc c'est l'occasion pour moi de tester cette viande. Par l'intermédiaire d'un de mes collègues de travail qui m'a dit que c'était très bon, que c'était au moins un testé, je me suis dit pourquoi pas, ça fera le panier de viande du mois. Et puis voilà. Du coup, moi-même, je vais tester. Et si c'est bon, j'en reparlerai aussi à mes amis. Et puis de toute façon, ça marche bouche à oreille, beaucoup. Après un premier test fructueux il y a un mois, la vente officielle de ce premier bufflon est une réussite. Chaque panier a immédiatement trouvé preneur. Donc c'est un panier de 5 kilos. Vous avez un rôti. 400 grammes de saucisses à peu près. Donc c'est une viande qui est plutôt tendre. Elle est un peu plus rouge que le veau. Comparativement, voilà, un petit des ébules, la vente est un peu plus rouge. Donc 20 têtes tendres produits localement à Sinamari par des éleveurs de la coopérative de Savane. Les bufflons sont élevés dans cette exploitation familiale à Sinamari. Parmi plus de 800 bêtes, Marjolaine ne fait qu'un seul bufflon par mois. Une manière de valoriser le buffle autrement. Élevée sous la mer, l'animal est vendu après 7 mois. Le bufflon n'est pas compliqué à élever, n'est pas compliqué à vendre non plus. C'est en fait pour faire un nouveau produit, pour avoir autre chose que ce qu'on trouve aujourd'hui sur la place du marché. Voilà, donc pour l'instant on est à un par mois parce que c'est la demande qu'on a. C'est une petite niche en fait. La prochaine vente de bufflons devrait avoir lieu au début du mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada